Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes mes amitiés. Je ne suis pas un monologuiste, je ne suis pas un fantaisiste, je ne suis pas ici pour vous faire rire. On m'a invité pour vous parler d'un sérieux problème national. Soit on va parler de démographie et on va parler de dénatalité aussi au Québec. Ça va bien se passer, je pense. On va essayer de trouver ensemble une solution pour régler le problème. Excusez-moi, je vais être obligé de précipiter les choses un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je vais faire mon possible, je vais vous remercier. Alors on va parler de démographie. Qu'est-ce que la démographie? La démographie est un mot français de 34 lettres, de 12 consonnes et d'une seule syllabe qui serait née en 1855 en France et qui procède de deux racines grecques extrêmement différentes, soit « graphos », « grafia », « grapheine » ou « grapheine » pour les puristes, et qui veut dire « écrire » et de la seconde racine « démos », qui est une danse qui oscille entre le « quick step » britannique, le « paso doble » espagnol et le « set carré bénitien ». Donc, en grec, démographie voudrait dire « écrire à quelqu'un qu'on veut danser avec », « écrire à ta mère qu'on a dansé avec quelqu'un » ou encore « donne-moi le jus de ta bouche ». Après des heures de réflexion douloureuse au sujet de la dénatalité, sept chercheurs de sept universités différentes au Québec, dont celle de Saint-Cythe en banlieue de Quattico, en sont venus à la conclusion qu'il fallait trouver une activité qui puisse à la fois redonner la joie de vivre au peuple canadien français et, d'autre part, nous faire copuler comme des sauvages. La solution toute trouvée, c'est le rodéo. En effet, j'ai remarqué que moi... J'ai en effet remarqué que moi, quand je rodéais le matin avant le petit-déjeuner, je me métamorphosais en véritable pumas et je n'avais qu'une idée, me reproduire à tout prix. Alors, si vous voulez... Alors, donc, vous allez dire mal d'accord pour le rodéo, si c'est un bon moyen, mais quel équipement me faut-il? Alors, si vous voulez, on va commencer d'abord. L'équipement primordial est un bon lasso. Il faut vous munir d'un bon lasso parce qu'il y a deux sortes de rodéistes. Il y a celui qui pratique le lasso et il y a celui qui chevauche la baisse. On va commencer par le lasso. On considère pour le néophyte qui commence d'abord de commencer avec un filet de pêche qu'on enroule sur lui-même, ensuite d'enchaîner à la réglisse et de, finalement, de se terminer avec une vraie corde, en cuir cru tressé ou en fibre torsadée. La corde doit être enroulée sur elle-même et nouée avec un œillet Honda. L'important, quand vous vous levez le matin, quand vous vous levez le matin et que vous voulez entamer votre exercice, c'est, bien sûr, de sentir une chaleur dans le poignet qui doit correspondre aussi à une réponse du bassin. C'est-à-dire que les gens ont trop l'habitude de penser que le poignet fait tout le travail, mais le bassin, il joue pour beaucoup. Alors, l'important est de rouler sur vous-même tranquillement, de sentir une réponse entre votre poignet et votre bassin, le rhodéoïste idéal étant, finalement, le go-go-boy de Dieu, où, euh... vous dansez aux tables du cosmos, si je puis dire. Alors, le but de cet exercice métaphysique est d'attraper Dieu au lasso, de le ligoter, de le ramener à terre, de le chatouiller et de lui faire crier « Chut, mon oncle! Chut, 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 mon oncle! » Voici pour le lasso. Maintenant, on parle du rhodéoïste qui chevauche la bête. Alors, parmi un troupeau, un bétail constitué d'une cinquantaine de têtes, dont des Holstein, des Mustang et des Jersey, on choisit une bête farouche. On se pouvoira d'une bête féroce entre les deux jambes. Pardonnez-moi l'analogie. Mais la bête devra être excessivement excitée, aura le sang irrigué au maximum, portera sa petite tête haute, alcaire et fière, et devra être excessivement compétitive. Alors maintenant, fixez la bête entre les deux yeux. Carrément. Et là, vous commencez à lui caresser le poitrail, vous la mordillez dans le cou, et vous lui produirez les gousigousis à l'oreille. Une fois ça terminé, vous pouvez chevaucher la bête, et là, l'attaque commence. La bête, d'habitude, aura pour réflexe de se cabrer et de refuser l'intrus. Mais, c'est à vous, par des mouvements félviens appropriés, qu'on a vu tantôt un petit peu au lasso, de faire sentir à la bête qui c'est qui le bosse ici-dedans.